Donc, tuto simple aujourd'hui, changer un câble d'accélérateur. Parce que ça peut paraître facile pour certains, mais c'est une autre histoire pour le démontage du carburant. Donc, première étape, il va falloir démonter la poignée d'accélérateur. Ici, c'est ici que ça bloque le moins. Démonter le haut du carburant, où le câble d'accélérateur arrive. Et repasser les câbles, déterminer sa longueur. Allez. Donc, partie 1, démonter, desserrer ses deux vis, démonter la poignée, et il y a ce cache au coude du câble qu'il faut retirer. Et il faudra visser la vis de tension de câble pour le remontage. Donc là, on voit mon câble. Donc, ce n'est pas le câble d'origine, c'est un câble à faire sur mesure. Donc, je donnerai la technique en fin de vidéo pour ceux qui ont encore la pompe à huile. Donc, là, on voit mon câble qui est coupé, qu'il manque un brin. On va le changer. Maintenant, démontage carburant. On retire le carburant de la pipe. Donc, on enlève l'admission, l'arrivée d'air, l'arrivée d'essence. On sort le carburant. Allez. Donc, un coup de carburant démonté. Moi, j'ai vidangé ma cuve, mais vous n'êtes pas obligés. On démonter le dessus du carburant. Deux vis sur le mien, c'est un type PWK. Sur le Delorto, il n'y a qu'une vis sur les 17.5 d'origine. Et on sort le boisseau avec l'aiguille, le ressort. Donc, au moment le plus compliqué, retirer le câble. On tire le ressort. Et le câble est dans cette encoche. On l'éclipse et on retire le boisseau et l'aiguille. On fait attention de ne pas perdre l'aiguille parce qu'elle est juste posée à l'intérieur. Donc, si on veut l'enlever, on la retourne. Par ici, vous pouvez changer la hauteur du clipse d'aiguille ou l'aiguille, au passage. Donc, voilà pour le montage. Maintenant, on passe au remontage. Donc, je viens de passer mon câble dans la gaine avec le point fixe au carburant et moi, je mets le petit serre-câble dans la poignée. Donc, pour passer la gaine comme l'origine, on le fait passer à l'intérieur des boucles. Je continue la colonne de direction et j'arrive à ma poignée. Donc, pour remontage, côté câble. On prend le bouchon, on passe le câble dedans. C'est tout simplement l'inverse de ce qu'on a démonté. Hop. On prend le ressort. Hop. avec la partie plastique. On prend le boisseau avec l'aiguille, bien sûr. On reclipse le câble dans le boisseau. Et on... Et on rentre la partie plastique. Non, c'est une mise à l'envers. Hop, hop. On peut tirer un peu sur le câble. On met tout à sa place. On remonte tout dans le câble. Donc, on vient mettre l'aiguille dans le puits d'aiguille. Le bouchon. Et... Donc, carburant remonté, on fait attention que la gaine est bien dans la partie coudée, métal du haut du carburant. Donc, moi, c'est le cas. On fait attention que la gaine passe bien. Voilà. Là, de ce côté, on peut tirer sur le câble. Pour voir s'il fonctionne bien. Donc, c'est le cas pour moi. Donc, remontage de la poignée. Donc, remontage de la poignée. On fait attention que le serre-câble est serré à fond. On va faire passer le câble dans le coude. Et, pour les poignées dominos Origine Derby, il faut qu'il passe sur le cabochon. Enfin, à l'intérieur, dans le coude. Donc, en premier, je fais rentrer le câble dedans. Dans le serre-câble, on le tourne parce qu'il a une encoche. Donc, au coup qu'il est rentré, on le tourne dans le sens inverse. Pour pas qu'il s'en aille. Et là, une partie un peu plus marrante. Où il faut passer le fil dans le couvercle. Je vais gérer les sons. Donc voilà, il ne faut pas qu'il soit serré à fond, je me suis encore fait avoir, il faut qu'il soit serré 3 ou 4 millimètres de desserrer. Donc là il va falloir déterminer où on met le serre-câble, il doit se trouver une fois fini à l'intérieur de ce trou et à l'intérieur de la poignée, un coup il s'est fermé. Quand on accélère, voilà, ça va faire tirer le câble. Donc là c'est un peu à vous de juger, on fait bien attention que la gaine soit à l'intérieur ici et à l'intérieur du câble comme j'ai dit tout à l'heure ici, et à vous de gérer, vous passez le serre-câble à l'intérieur du câble et vous serrez, sachant que vous pouvez avoir un peu de jeu et resserrer la tension du câble en desserrant cette vis de tension le câble. Donc voilà, j'ai mis mon serre-câble à l'intérieur du trou. Donc on vérifie bien qu'on a un peu de jeu pour pas que le câble soit tendu et qu'il accélère bien à fond. Donc c'est le cas ici. Donc on recoupe. On coupe le câble en laissant un peu de jeu. Comme ça, si on a besoin de le desserrer un peu, on peut toujours. Pour les pompes à huile, si vous avez encore la pompe à huile Derby, donc vous avez à racheter un câble de chez Derby d'origine. Cette partie-là de serre-câble, vous n'en avez pas besoin parce que c'est déjà une boule, comme sur le carburant et comme à la pompe à huile. Pour la pompe à huile, c'est pas très compliqué. Vous desserrez les quatre vis du cache de pompe à huile. Vous retirez le cache. Et à la pompe à huile, vous avez un système comme le système d'embrayage. Vous tendez un peu le cercle de la pompe à huile. Vous retirez le câble tout simplement. Et vous faites comme dans le sens inverse pour le remettre. Vous desserrez un peu l'arc de cercle de la pompe à huile. Vous remettez le câble dedans. Vous réglez la tige réglable qui est ici de la pompe à huile. Très important pour avoir le même pourcentage d'huile de graissage dans le moteur. Vous vous resserrez la vis du câble. En fait, c'est la tension de câble de la pompe à huile. Donc, voilà, c'est tout. Niveau pompe à huile, c'est bon. On a dit que Carbu, c'est bon. Puis, poignée, je vais remonter ça. Puis, je vais tester. Donc, voilà, c'était un tuto. Comment changer un câble d'accélérateur. Ici, sur Derby, mais ça peut aussi servir sur une multitude de moteurs. Donc, déjà, sur tous les 50 cc, c'est comme ça. Et sur une petite de moteur. Je pense de cross, etc. Je pense que c'est pareil. En deux temps, je parle. Donc, voilà. Bonne mécanique. Sous-titrage ST' 501